qu'on a appelé pour aller identifier le corps de son mari et la mort du monsieur a été confirmée mais depuis lors pour donner le corps de monsieur célestin à sa famille jusqu'à présent la famille du colonel C.C. Bilivogui père à son âme n'a jusque pas reçu le corps du défunt je me demande nous sommes dans quel pays vous appelez la femme du monsieur pour venir identifier le corps si c'est le corps de son mari elle vous dit oui et vous refusez jusqu'à présent de donner attendez ne le répondez pas j'ai la solution je le banni à jamais sur cette page ne le répondez même pas vous me connaissez très bien bye bye donc le corps n'a pas été donné le CNRD le procureur de la république procureur général le procureur général je vous demande vous qui avez annoncé ici la disparition de monsieur célestin maintenant que vous avez retrouvé son corps la famille ne demande même pas il était où qui l'a tué la famille ne vous a même pas demandé ça la famille ne demande que son corps pour pour enterrer pour être tranquille voici ce que la famille du colonel vous demande Fallou Doumbouya c'est vous qui êtes sorti ici pour dire que l'état guinéen n'avait rien à voir dans leur disparition vous avez appelé la dame pour aller identifier le corps de son mari et à présent vous refusez de remettre ça à la famille vous trouvez ça normal vous trouvez ça normal ça fait combien de jours certains guinéens même pensent que non le monsieur on l'a déjà enterré ça fait combien de jours vous gardez le corps du monsieur vous gardez le corps du monsieur 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 c'est l'est monsieur m 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 le corps le corps de son mari elle dit oui c'est mon mari à travers des signes à votre avis à votre avis à votre avis je suis en live je te rappelle une minute donc à votre avis quel est le sort attendez minute là faut que j'arrive donc quel est le sort désolé quel est le sort de phonique et mangue et des billots si le même procureur est sorti ici dire que l'état guiné il ne savent pas où se trouvent ces gens est ce que phonique et mangue est ce qu'on va retrouver phonique et mangue encore vivant parce que c'est très simple si le procureur n'était pas sorti pour faire ce communiqué peut-être qu'on avait même s'ils étaient gardés à casa il y avait une chance de les retrouver vivant mais le procureur fallou qui sort pour dire à l'état guiné pour dédouaner le gouvernement guiné ça veut dire que demain on retrouve phonique et mangue et phonique et mangue vient dire ok c'est l'état guiné vous voyez tout ça le danger quand je vous dis que la sortie ratée du procureur fallou et depuis qu'on annonçait la mort de l'autre il n'est pas encore sorti pour dire au guiné lui qui a sorti se flanquer fallou qu'on le procureur il s'est flanqué devant nous tous ici pour des valeurs et pour dédouaner le gouvernement guiné parce qu'il a été nommé pas ces gens donc voici en quelque sorte et il n'y a plus d'espoir pour les phoniques et c'est comme si on a préparé nos esprits fallou dit voilà les trois il a cité les noms maintenant un mort qu'est ce qu'on va mettre dans la tête c'est vraiment dommage pour notre pays à la ramou mali sont dans les sous-sol du palais m5 que dieu vous entend qu'à la face cela voilà qu'à la face cela que ces gens là soit en vie c'est ça notre espoir aujourd'hui c'est ça notre souhait aujourd'hui de les retrouver vivants on continue vous avez vu dans les news l'arrestation de bernice thymette l'arrestation de bernice thymette l'homme d'affaires qui avait acheté quelques blocs de ciment doux qui avait ça dit il achète à ça et quelques millions de dollars il va la moitié à plus de 2 milliards et demi de dollars imaginez il n'est pas guiné un simple homme d'affaires et voici pourquoi l'afrique on nous dit le continent n'avance pas à cause de nos cadres malhonnêtes à l'époque un ancien ministre des mines de l'ansana conté qui ont accepté les offres de ce monsieur ça dit des individus qui prennent jusqu'à 5 millions de dollars et le pays perd complètement si mandou il avait déjà vendu l'ansana conté à l'époque était voilà souffrant le président alfa condé est venu grâce à ses réseaux grâce à ses relations grâce aux hommes forts du monde les soros la guinée a poursuivi bernice thymette convient d'arrêter roumanie a porté plainte ils l'ont arrêté ces jours ci monsieur ça dit lui toutes ses affaires c'est sa fraude après le coup d'état des proches de ce monsieur ont été à conakry vous savez pour ceux qui ne le savent pas bernice thymette avait menacé le pouvoir du président alfa condé sur le poursuivre en justice que le président alfa condé n'allait pas faire six mois au pouvoir dieu seul sait si ce monsieur a financé ou pas les bandits du cnfd pour faire le putsch dieu seul c'est pourquoi je vous dis la chute du présent facon et c'est parce qu'ils ont dit voilà troisième mandat des trucs comme ça non je vous ai dit nos problèmes internes nous les guinéens nous devons résoudre nos problèmes mais externe ceux qui viennent piller nos pays ceux qui viennent vider ceux qui ne veulent pas le développement de la guinée nous devons résoudre ce problème là autrement l'intérêt général mettons l'intérêt général et c'est pourquoi je vous rappelle chaque fois je viens de parler des cas de phonique mangé vous savez autant de présents facon et ceux ci étaient écoutés à l'international les phoniques les kundounos on les faisait passer devant les médias mais pourquoi depuis la disparition de phonique le gouvernement français ils ne font pas de communiquer mais autant du présent facon et les organisations de droits de l'homme en france on les attendait parler droits de l'homme droits de l'homme droits de l'homme pourquoi ne parle pas de phonique aujourd'hui parce que oui leur intérêt est protégé par le comment je vais dire le marionnette mamadie d'oubouya un ancien légionnaire vous connaissez déjà le boulot le travail des légionnaires c'est le sale boulot mamadie l'a dit lors au début de cette transition qu'il va faire le sale boulot et le sale boulot c'est ça simandou ils vont exploiter simandou la guinée n'aura rien vous les saviez tous la france est ce qu'il ya des champs de cacao encore en france mais lorsque vous tapez premier producteur de chocolat dans le monde la france a dit ils produisent l'énergie chez eux avec arriva le niger pourtant il ya des contrées au niger où il n'y a pas de courant ces compagnies là viennent s'enrichir en afrique et le gouvernement français ce sont eux qui en en profite parce que ces compagnies la paie des impôts et c'est ce qui fait de la france c'est qu'elle est aujourd'hui si nos états profiter de nos ressources on ne serait pas là aujourd'hui comme les dubaï les cathares ainsi de suite et c'est ce que certains ne comprennent pas lorsqu'un chef d'état africain ouvre les yeux on le traite de dictateur on le traite de tous les mots lorsqu'un chef d'état africain commence à s'est réveillé à essayer d'arrêter les jeux de la france afrique il est traité de tous pourquoi asimé goétal et ibrahim traoré on les traite de tout pourtant lors du prise de pouvoir là bas le peuple il y avait une partie du peuple dans les rues et pourtant en guinée il n'y avait personne vous devez comprendre aujourd'hui elle a celle où d'aller qui était l'opposant principal d'alpha condé aujourd'hui travail avec alfa condé vous devez pas comprendre que non que c'est juste un jeu d'intérêt que la france n'a pas d'amis l'exemple au tchad l'opposant qui était à son siège on a tous vu ce qui s'est passé le sort de l'opposant vous avez entendu les organisations de droits de l'homme en france vous avez entendu le gouvernement français non le fils d'idris débi a été invité tapis rouge en france il faut que la jeunesse surtout la jeunesse guinéenne je parle de la guinée il faut que nous nous réveillons la guinée est pris en otage tous ces beaux discours des mamadis on est panafricanis c'est rentré c'est sorti c'est du blabla pour nous endormir ils sont en train de créer des écoles pitannées militaires c'est des français demain c'est les mêmes qui vont compromettre notre développement parce que le jour qu'un chef d'état africain c'est à dire chef d'état et guiné va dire non ce sont les mêmes personnes comme ils ont poussé d'oumbouya on a blagué le président facondé ils ont créé les forces spéciales ça a été facile on a retiré les armes avec tous les autres militaires tous les bons patriotes le légionnaire a été mis à la tête des forces spéciales boum est-ce que c'est l'armée qui s'est levée non ça a été tellement facile savez il ya un moment il n'y avait plus de coups d'état en afrique mais depuis l'arrivée des forces spéciales avec un des conseillers français hôtes là vous voyez encore on nous met à terre il faut que la jeunesse guinéenne se réveille on a connu ebola qu'au vide crise politique mais l'économie guinéenne il n'y avait même pas si mandou on parlait même pas de ciment doux alpha condé a fait ses 11 ans il s'est pas servi de ciment doux pourquoi malgré ebola qu'au vite l'économie guinéenne 19 1200 personnes que les bandits ont mis à l'arrêt tous les pmeu aux arrêts aujourd'hui il n'y a pas d'activité dans le pays et le nombre de permis que les bandits ont donné aux hommes d'affaires sous cette transition regardez le cas de mandiana aujourd'hui on tue des guinéens à la place des chinois c'est pas des usines qui viennent construire nos matières c'est à dire l'or guinéens qu'ils viennent chercher pourtant on a nos frères aujourd'hui tu peux faire la même chose mais décomplexé comme les bala les amara ceux qui gèrent ces permis là c'est complexe et ils ont honte de donner ses permis à nos compatriotes ils oublient que que s'il y avait assez de guinéens qui exploitaient ces terres là nos banques aujourd'hui serait plein d'argent mais oublie que les autres quand ils vont vendre à l'étranger c'est dans leur pays respectifs ils envoient l'argent c'est aussi simple on n'a pas besoin d'être génie pour comprendre ça l'indonésie comment ils se sont développés c'était les chinois en indonésie taper sur google apprennent un peu regarder un peu leur histoire comment ils se sont et est retiré de tout avec les chinois et aujourd'hui ils ont pris leur destin en main dernier style m qui a menacé le pouvoir d'alpha condé qui a menacé le pouvoir d'alpha condé le même bernice time est aujourd'hui est arrêté la guinée l'avait pris en justice la guinée avait gagné le procès simandou est revenu dans les portefeuilles de la guinée imaginez cent et quelques millions n'eut été le présent pas connu je le dis haut et fort n'eut été le réseau du présent pas connu il faut être ami avec des milliardaires comme les souros des hommes forts aux états unis pour avoir des grats ça dit des vrais avocats mais le guiné insulte le présent à la guiné car ça dit marine démarque l'omuna fénérant qui ont continué à produire ces bourrières applaudissez ces bandits là ça dit la guiné ramaleur nana marie belé belé la guiné canna fata finit de mary lamara mary fufa fou des bonnes ariens des vagabonds des voyous des vagabonds et valeurs finie m parce que le chaitan qu'on est fourrande et d'un des toulinan qui ma flama et bengue parce que dougoulaya nannique la différence avant le 5 septembre et aujourd'hui au també démagogie n'a bourré la signe est ce qu'on est dans les quartiers et m'aura m'a dit soutenu voilà à bara wotoso telle yira mma di bonnet fa a souri qui l'argent du peuple qu'obri nagan l'amma aga tongo mura kiraya là qu'obri nagan l'amma aga tongo et hôpital tiobé autant dougoulé mma di bonnet femme entreprise moudouna mamadie mma di karayi mma di moudou la barre mma di moudou la barre avec un village mais donc je vous dis arrêtez de de jouer avec l'esprit des guinéens on en rambé infari nous nous sommes informés je sais pas si j'ai le dossier là ici ok vous savez la famille certains ont pensé que même nous mêmes nous avions pensé que mamadie après le sommet de la de chine afrique mamadie avait été invité à singapour toujours les patrons des consortiums chinois pour venir encore prendre plus de richesses chez nous vous savez on avait dit que mamadie il est peut-être allé en france est rentré sa sortie il n'y a pas de cachette cachette là bas il était parti à singapour mamadie vous vous êtes des petits c'est maintenant vous venez de commencer vous avez pensé qu'on vous a pas vu de côté de singapour vous avez pensé que les gens n'ont pas vu vos mouvements même le traqueur de ton avion tu as désactivé partout où tu iras mamadie il aura toujours des gens mamadie tu oublies que le gouvernement du présent alpha qu'on les a fait 11 ans au pouvoir 11 ans au pouvoir donc c'est ce qui fait que tu es tu peux pas te cacher vous vous êtes des apprentis vous n'êtes que des apprentis mamadie tu ne peux rien faire nous on ne peut pas dévoiler ici mamadie tu vas te poser encore des questions que qui a informé encore cinq étoiles des gens dire ici que les nouveaux voilà le nouveau recrut du cnrd qu'on c'est lui qui nous donnait des infos la première vidéo de l'attaque de de la maison centrale qui avait publié la première vidéo ici les gens sont là qui avait publié la première vidéo qui avait donné ici la mort de sadiba qui avait donné la nouvelle ici moi j'ai pas besoin de me vanter avec tout ça là voilà ou bien nous les vidéos que nous faisons là il ya quelqu'un qui nous qui vient qui qui dit à voilà parler de ça ça vous avez oublié vos amis d'après d'après beaucoup c'est les grands informateurs je vous ai dit moi je vais pas rentrer dans des futilités dites à vos amis là ils sont partis ils n'ont qu'à se reposer mais comme je l'ai dit nous nous sommes sur la dessus l'offensif nous nous sommes à l'offensif on est prêt à tout ok vous voulez montrer vos vrais visages là montrez vos vrais visages mais pour libérer la guinée là rien ne va nous empêcher à m'a encore informé vous savez ils sont passés par tous les moyens deux de mes voitures ici ils sont passés par l'autre ici co ils vont me rabaisser m'humilier co damaro n'a même pas maison ici ils ont fait tout ça ici vous avez fait tout ça vous avez vu combien de fois les c'est à dire les guinéens m damaro ça dit même si moi même je dormais dans les rues ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire je ne dois personne je n'ai pas travaillé dans le gouvernement même si je dors dans dans le subway ici aux états unis mais c'est à dire la lutte que je mène c'est pour libérer la guinée des mains des bandits c'est ça la vérité donc si vous pensez que les gars que vous êtes en train de contacter ici appelez ici qu'au mois d'amaro ils n'ont qu'à me prendre ils n'ont qu'à me bastonner non café juridiquement vous êtes sorti vous flanquer dans les devant la télévision benito nanani nanana un mon passeport vous l'avez écrasé vous l'avez enlevé dans le système cela ne va pas moi m'empêcher d'être guinéens c'est dans le coeur ok je suis guinéens c'est parce que vous vous êtes en train de faire là bas quand vous écraser mon passeport moi ça ne me fait ni chaud ni froid moi je sais que je suis guinéens de père et de mère de damaro 100% vous ne pouvez pas changer cela vous avez trouvé le gouvernement là en place vous allez partir encore laissé mais si vous pensez que les gens que vous allez payer ici que ce sera pour moi me faire taire je vous dis vous avez tapé pour tout walloy c'est eux qui vont rester ça je voulais dire c'est eux qui vont rester deux voitures vous avez gâté ça vous a pas suffi vous avez cherché quand vous allez moi me rabaisser vous n'avez pas été satisfait de tout ça vous avez négocié je vous ai dit moi j'ai un principe même à mamadil l'humain c'est le même principe que je vais lui dire mamadil n'est pas tombé du ciel c'est grâce à quelqu'un il est devenu commandant des forces spéciales cette force là c'est grâce au président Alfa Kondé et je le dis devant tout le monde ici le jour que mamadil va demander pardon au président Alfa Kondé libérer les anciens dignitaires mettre un gouvernement d'union nationale en place c'est l'eau d'aller en Guinée s'il dit en Guinée c'est s'il dit qu'il a dit oh je ne suis pas candidat les gens tous les Guinéens on organise des élections libres crédibles inclusives c'est ce jour que moi je vais laisser mamadil mais si vous pensez que c'est vos menaces vos tralala vos bêtises là qui vont faire que moi je vais arrêter non le jour qu'il va demander pardon à mamadil au président Alfa Kondé et c'est pourquoi je dis il y a tellement d'inconscients autour de lui qui n'ont pas le courage là vous ouvrez ça dit vous ne voyez pas Kankan qui est chez mamadil le président Alfa Kondé est de Kouroussa mais jusqu'à présent Kankan ne veut rien savoir de mamadil les démagogues peuvent parler mais Koukirin me dit Alfa Kondé Moulu je l'ai dit mais comment Koukofanobal il dit qu'il y a il y a moi m'a dit lui-même il sait aujourd'hui ça fait combien de fois il part à Kankan moi m'a dit c'est pourquoi moi m'a dit quitte vite pourquoi quand tu rentres chez toi tu rentres la journée il part à moi il a donné à Fabara sur ce qu'il y a mais celui qui rentre le matin très tôt ou en pleine journée il ne se reproche de rien il est à l'aise c'est ce qu'on nous a éduqué mais en tant que fils il a dit je ne suis pas communiquant d'un parti politique mais les principes les points que je viens d'énumérer c'est aussi clair que ça à bras président le Fakonde à bras déjà fatra l'homme à Moulouta à Mad à Président le Fakonde à Madya à Moulouta à Sabari mais n'est pas qu'il y a à l'oukakou à Mika à Mounouké à Moulouta de la Guinée à Aïe la Guinée je m'a dit qu'il a fait le coup d'état c'est lui qui nous a dit ici troisième mandat que les gens n'étaient pas en liberté où est celui d'aller aujourd'hui ? voici c'est vérité vous pensez que c'est vos menaces ou bien c'est l'argent que vous allez moi me proposer qui va faire que je vais abandonner ça non je ne serai même pas tranquille avec ma conscience donc je vous ai dit ne vous fatiguez même pas même si vous vous arrivez à atteindre votre objectif il y a d'autres Guinée qui vont sortir qui vont continuer c'est ça la vérité si vous voyez que si vous voyez que si vous voyez que vous allez voir le peuple si vous pensez que vous êtes les plus malins donc merci à tout le monde bonsoir et à demain pour d'autres pour d'autres lives bravo au Cili National en tout cas de nous avoir porté un peu de joie sinon avec tout ce qui se passe aujourd'hui au pays vous avez vu l'état de nos routes Zérecourie aujourd'hui malgré qu'il y a l'interconnexion il y a le courant mais des quartiers aujourd'hui qui sont dans le noir ils sont déjà habitués ça fait trois ans ils sont sous le courant et les autorités malgré que les gens payent attendez je vous ai dit je ne vais pas je ne vais plus dire le nom des maudits je les ai bannis seulement ne les insultez pas ils oublient que moutana le vol bet ene krewa ira sigisa komara fi maki an moutana valer fi mima donc merci à tout le monde bana bana kamara merci à vous sila asff merci merci à vous mamoudou kamara merci à vous mathied sarah makare merci motouré merci à vous ben ben fatim kondé merci à vous ce que les supporters du cnr2 ont oublié le cnr2 a les armes et les leaders politiques ils ont le peuple il y a plus de guinéens que d'armes et c'est ça la vérité et c'est l'argent du contribuable guinéen que ces bandits utilisent pour acheter ces armes donc ils ne feraient personne donc dites à ces bandits du cnr2 qu'ils ne feraient personne au moment opportun ils vont voir le peuple devant eux donc merci à tout le monde Ousmane Maminata Berite merci à vous Abraham Kamara merci Maud Africa merci à vous et bon merci à vous 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 merci à vous